Salut à tous, c'est Opium, pour un nouvel Opium découverte avec le jeu Phoenix Rage, un mec qui ressemble pas mal à un Sonic, mais plutôt enragé, puisque le mot important, ça va être Rage, c'est un jeu où on va pas mal rager quand même, donc le but du jeu c'est un platformer dans lequel on doit attraper des cookies, et on passe donc de niveau en niveau, et les premiers sont assez faciles, et puis ça se complique assez vite, on va voir ça de suite en lançant le jeu, Red Forest, oui de toute façon je pense que dans la version démo je n'ai droit qu'à ça, un jeu qui est disponible sur Steam en version démo depuis début octobre, et donc c'est parti, vous voyez que j'ai fait quand même quelques niveaux, on va reprendre depuis le début, avec une petite cinématique qui nous explique peut-être un scénario, bon à vrai dire on s'en fout un peu du scénario, donc on va passer, alors voilà, on a donc notre petit Phoenix Rage qui peut aller à droite, à gauche, c'est tout, et il a deux boutons, le dash, et le saut, donc avec, c'est quoi, c'est X, voilà. Et donc il suffit d'attraper le cookie, et d'ensuite d'aller vers la porte de sortie, donc la porte de sortie est en bleu, ici en haut à droite, et donc le cookie est là. On peut aussi s'accrocher au mur, comme vous voyez, faire plusieurs sauts, et donc voilà, je chope le cookie, et je vais donc vers la sortie, avec donc un best d'une seconde, je sais pas comment ils font les mecs pour faire une seconde, moi j'en mets six, on peut aussi le recommencer. Donc voilà, là c'est plutôt assez simple, on voit qu'on peut monter assez haut, on peut sauter. Alors ici le cookie est à droite, alors on a une musique plutôt métal, plutôt sympa, plutôt entraînante, mais qui va vite nous casser les pieds rapidement, surtout quand on va pas pouvoir y arriver comme on veut. Donc voilà, des niveaux, des premiers niveaux qui sont assez simples. Alors ici voilà, il y a des murs, mais je peux les casser donc avec le fameux dash. Donc ici le cookie est à droite, donc on va essayer d'aller le prendre sans crever, et puis on va finir le niveau tranquillement. Voilà, alors en marchant le bonhomme, le phénix, va pas très très vite, donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le dash. Voilà, donc ici les niveaux étaient assez simples, et c'est à partir de ce moment que ça va se compliquer sérieusement, avec ce premier passage qui est complètement ahurissant de difficultés. Voilà, et donc quand je meurs, je recommence à zéro, et ça vous allez recommencer à zéro très souvent, surtout à partir de ce niveau. Alors quand même c'est un peu abusé, niveau de difficultés qui n'est pas du tout croissant. Voilà, d'accord. Alors si j'arrive à passer ce premier passage, je vais faire hyper gaffe pour la suite, pour ne pas perdre, histoire de vous montrer un peu plus du niveau. Un peu plus de niveau surtout. Alors on peut rebondir en faisant un petit saut pour retrouver le bon moment, mais bon voilà, c'est quand même hyper chaud. Donc on se laisse tomber tranquillement pour récupérer ce putain de cookies. Alors c'est pas du tout synchro. Oui, je suis passé. Bon ça c'est plutôt sympa. Donc on va essayer d'assurer le steak. Donc là il y a juste passage à passer, là ça passe. Voilà, je ne sais plus du tout où il faut aller, c'est bien le problème. En tout cas je vais essayer de ne pas perdre, je ne sais plus où est la sortie. Elle est ici. D'accord. On va essayer de passer par en haut, de sécuriser tranquillement. Voilà, c'était chaud. Ouf, j'ai fini ce niveau qui m'avait pris la première fois que j'ai joué environ 20 minutes. Là ça m'a pris 25 secondes. Mais je suis content, je suis passé. On va pouvoir vous montrer un peu plus. Voilà, donc ici, vous avez vu, je frôle le mur qui me permet d'être tout en feu, en fire. Et donc il me permet de tâcher contre les blocs en glace, sûrement. Donc là j'ai plus qu'à me barrer, je ne sais pas où est la sortie. On l'a laissé par là. Vous voyez un niveau qui est un petit peu plus facile que le niveau précédent. Voilà, là je suis en feu, je vais pouvoir dâcher le bloc de glace et passer au niveau suivant. 6 secondes 50, les mecs sont forts, c'est n'importe quoi. Alors ici, voilà, on a un bonhomme qui bouge assez lentement, y compris quand il est en mode descente. Donc ça il faut bien jauger sa descente et ses sauts pour pouvoir, je peux dasher aussi. Alors là ça devient un peu plus compliqué. Il faudrait que je dash maintenant, et voilà. Ah oui, il faut que j'aille chercher le cookie, qui est vachement accessible. En dashant peut-être. Ouais, c'est ça. Merde ! Voilà. J'ai trop dashé. Non. Alors le dash c'est bien, ça permet d'aller vite, mais en abuser c'est mourir. Voilà, donc on va refaire notre petite technique du dash quand les blocs sont en haut. Ah d'accord. Ils ne sont pas synchrones. Bon ça va, je ne joue pas trop trop mal pour le moment. Ce qui me permet de vous montrer un peu plus de ce jeu absolument rageant. Je me suis quand même un petit peu entraîné. Vous allez voir qu'au début le jeu est assez difficile à prendre en main. Et vous par contre vous allez rager un petit peu. Bon alors, comme je dis, c'est un jeu qui est difficile à prendre en main. Donc au bout d'un moment, on y arrive de plus en plus facilement. Je crois que celui-là j'avais carrément galéré pour y arriver. Hop, à ce point là. Je ne sais même pas où il faut que j'aille. Sûrement à droite. Non, est-ce que j'ai pris de cookie ? J'en sais rien. Là ici on va essayer de le dasher maintenant. Non. Ah merde, j'ai le dasher à droite. Évidemment. Ah non mais il faut être concentré quand même. Trouver la bonne, voilà. Le bon moment. J'avais pris cookie donc c'est bon, je peux finir le niveau. Oh, ça y est la version démo est terminée ? Ah bah écoutez ça va faire une... Ah non mais c'est bon. Alors ici, oula, qu'est-ce que c'est ça ? Ça se complique. C'est poursuivi par une grosse boule. Alors j'avoue que quand j'ai... Oula, attends il faut que je me banne. Non voilà, je ne lâche pas. Donc on va se manier, histoire de gagner du temps sur l'ennemi. Voilà donc là j'ai gagné pas mal de temps. Heureusement. Ah merde, il fallait que je prenne si c'est bon. Je vais passer dessous. Oh ! Donc ça devient un jeu de rapidité maintenant. Après la précision. C'est la rapidité. Bon, il faut connaître les niveaux par coeur. Et puis normalement ça devrait aller. Il n'y a pas non plus beaucoup de boutons. Oh la la. Ouf ! Je suis passé dis donc. Normalement j'ai plus qu'à monter. Si il n'y a pas de danger qui m'attend. Voilà, impeccable. Ah, avec un score qui n'est pas trop mauvais. Par rapport au best. Donc j'ai eu des cookies, j'ai perdu deux fois. Voilà, à gauche on a le x2. Donc j'ai perdu deux fois. On a une map. Qui nous montre un petit peu notre évolution dans les niveaux. Donc apparemment il y a énormément de niveaux. Y compris... Voilà, là je suis dans la Red Forest. Et après il y a encore plus de monde. Donc c'est un jeu qui a l'air assez long. Ah ouais, non mais non. Parce qu'en fait, ouais j'ai déjà fait celui-là. Merde, je suis con là. Et je ne peux pas revenir... World Devil. Ah ouais voilà, c'est ça. Ah bah voilà. Donc c'est la version démo qui s'achève. Sous vos yeux. Un jeu qu'on peut acheter donc sur Steam. Qui est en version démo. Vous avez la démo complète. Un jeu intéressant. Bon apparemment j'ai pas trop ragé. Par contre quand j'ai essayé la première fois j'ai vraiment ragé. C'est pas un jeu qui est facile à prendre en main. Mais un jeu très sympa. Un jeu de plateforme avec un phoenix. Non c'est le nom parce qu'un phoenix c'est pas trop ça. Mais bon c'est pas grave. Je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Découverte. A bientôt. Ciao. Au revoir.